Compte de fées en français L'honnête bûcheron Il était une fois, un jeune homme qui s'appelait Alan vivait dans un petit village. C'était un homme très honnête, qui ne prenait jamais de choses qui ne lui appartenaient pas. Ce qui était drôle pourtant, c'est qu'il vivait dans une maison de voleurs. Le jour, ceux-ci volaient les gens de leur village, et la nuit, ils festoyaient avec leurs butins. Mais Alan n'aimait pas ça. Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas? Eh bien, donne-le-moi. Je vais tout manger. Quoi? Alors ça, jamais! C'est moi le plus maigre ici. Donne-moi ton repas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Alan? Pourquoi tu n'aimes pas ce repas? Ce n'est pas le repas. C'est ce mode de vie. Je n'aime pas le vol et la malhonnêteté. Je veux vivre une vie meilleure. Une meilleure vie? Qu'est-ce qui peut être meilleur que ça? On a tout l'or et toute la nourriture délicieuse qu'on veut. Il n'y a rien de mieux que ça. Eh bien, je pense que si. Demain, je m'en vais et je vais démarrer une meilleure vie, croyez-moi. Fais comme tu veux. Moi, ça me va. J'aurai une part de nourriture en plus comme ça. Toi? Il n'en est pas question. C'est moi qui prends la part d'Alan. Enlève tes mains de là. Mais taisez-vous tous! Ah! Le lendemain, Alan s'en alla. Il se rendit au village d'à côté pour commencer une nouvelle vie honnête. Quand il arriva au village, il s'assit et se demanda quoi faire. Il faudrait au moins que je trouve un travail pour me nourrir et un endroit où dormir ce soir. Comment vais-je faire? Oh! Oh mon Dieu! Toutes ces pommes! Oh! Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe pour vous. Voilà. Oh! C'est très gentil. Je pense que tu dois avoir très faim. Tu voudrais quelques-unes de ces pommes? Oh! Non, je ne peux pas. Ce sont les vôtres. Tu es sûr? Tu m'as pourtant l'air d'avoir très faim. Oui, oui. J'en suis vraiment sûr. Je n'ai pas faim du tout. Oh! Oh! Eh bien, si tu n'as pas faim, c'est un ours qui est en train de grogner dans ton ventre. Oh! Tiens, mange-en autant que tu veux. Je peux toujours en racheter. Vraiment? Alan était si content qu'il mangea toutes les pommes goulumants. La vieille dame le regarda et sourit. Qui es-tu? Tu n'es pas d'ici? Euh... Non, en effet. Je m'appelle Alan et je viens juste d'arriver au village. J'ai besoin de trouver un logement et un travail aussi. Ah, vraiment? Eh bien, alors tu pourrais loger chez moi. Je pourrais te faire à manger jusqu'à ce que tu trouves du travail. Oh! Ce serait si gentil de votre part. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dès ce premier jour, Alan vécut avec la vieille dame. Elle était très gentille et le traitait vraiment très bien. Alan se demandait souvent comment il pourrait lui rendre ses faveurs. Il finit par trouver un travail de bûcheron. Du coup, il sortait tous les jours couper du bois pour le vendre ensuite. Mais il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et de ce qu'il gagnait, il en donnait une partie à la vieille dame. Un jour, qu'il était sorti couper du bois, il réfléchit sérieusement. Il faut que je coupe beaucoup de bois aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup à manger à la maison hier. Si aujourd'hui je peux gagner plus d'argent avec la vente du bois, je peux peut-être faire une surprise à la vieille dame. Je pourrais peut-être nous offrir un festin à table. Il était si perdu dans ses pensées et heureux à la fois que tandis qu'il coupait du bois, sa hache lui échappa des mains et elle tomba dans la rivière qui coulait à côté. Oh non ! C'était la seule chose qui me permettait de gagner de quoi remercier la vieille dame. Que vais-je faire maintenant ? À ce moment-là, la fée de la rivière apparut. Le bûcheron fut ébahi de la voir. Elle vit le visage du pauvre bûcheron et eut pitié de lui. Bonjour jeune homme, je suis la fée de cette rivière. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, eh bien, ma hache vient de tomber à l'eau. C'était la seule source de nourriture pour moi. Ah, ne t'inquiète pas, je vais la récupérer. La fée de la rivière utilisa ses pouvoirs magiques pour créer un tourbillon duquel sortit une magnifique hache en or parée de superbes rubis et d'émeraudes. La fée de la rivière offrit la hache à Alan avec un grand sourire. C'est ta hache ? Oh non, ce n'est pas du tout ma hache, ça. En es-tu sûr ? Ah oui, j'en suis absolument sûr. Très bien, laisse-moi chercher encore. La fée de la rivière utilisa à nouveau ses pouvoirs magiques et cette fois-ci, elle sortit une hache en argent. Elle était parée de pierres précieuses et scintillait. Celle-là, c'est sûrement la tienne. Allez, prends-la. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas la mienne non plus. La fée de la rivière sourit et utilisa ses pouvoirs magiques une fois de plus. Et cette fois, elle finit par ressortir la hache en bois du bûcheron. C'est celle-ci, c'est ma hache. Oh, merci, ma bonne fée. Je t'ai offert une hache en or et une hache en argent, parée de pierres précieuses et de bijoux. Mais tu as été honnête et tu n'as demandé que ta propre hache en bois. Tu me fais bien plaisir. La fée offrit quand même à Alan la hache d'or et la hache d'argent. Alan était excité. Il remercia la fée et rentra gaiement à la maison. Avec l'argent de la vente des haches, il construisit une bonne maison pour la vieille dame. Il vivait désormais une vie plus confortable. Un jour, Alan était au village et racontait à des gens ce qui lui était arrivé. Ils étaient tous très curieux de savoir comment Alan avait eu autant de chance. Tu as volé l'oie d'or de quelqu'un ou quoi? Non, je n'ai rien volé à personne. C'était juste un coup de chance. Il expliqua aux gens autour de lui tout ce qu'il s'était passé à la rivière. Un ami, qui était un autre bûcheron du nom de James, eut un sourire malin. Et c'est comme ça que j'ai récupéré deux haches de la rivière. La fée de la rivière a été vraiment gentille. En effet, elle a l'air d'être une gentille fée. Ce jour-là, James se rendit à la rivière avec sa hache en bois. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Quand il sentit que c'était bon, il jeta sa hache dans la rivière et pleurnicha d'un ton dramatique. Oh non, ma hache! Mon seul espoir d'argent et de nourriture! Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît! Alors, la fée de la rivière apparut devant lui dans un nuage de paillettes. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Oh, ma bonne fée! Ma hache est tombée dans la rivière. S'il te plaît, aide-moi. Ne t'inquiète pas, je vais la récupérer. La fée utilisa ses pouvoirs et créa un tourbillon. James ouvrit grand les yeux et laissa l'avidité l'envahir. « Est-ce que c'est à... » « Oui, oui, c'est ma hache! Oh, merci beaucoup! » James tendit les mains pour prendre la hache en or, mais la fée fut déçue par son comportement. « Toi, quel homme horrible et avide! Tu me dégoûtes vraiment avec ta malhonnêteté! Je ne te donnerai pas la hache en or et je ne chercherai même pas ta vraie hache en bois. Alors, va-t'en d'ici! » Là-dessus, la fée de la rivière disparut et laissa James triste et déçu. Il avait été trop avide et maintenant il avait non seulement laissé passer l'opportunité d'avoir une hache en or, mais il avait aussi perdu sa propre hache. Quand Alan entendit son histoire, il fut désolé pour James et alla lui offrir quelques pièces d'or. « Tiens, prends ces quelques pièces pour aller acheter une nouvelle hache. Mais souviens-toi, mon ami, l'honnêteté, ça paye toujours! » James éclata en sanglots et remercia Alan. Plus tard ce jour-là, quand Alan rentra à la maison de la vieille dame, il trouva à la place de leur petite cabane une magnifique maison faite tout en or. Alan fut choqué. « Quoi? Est-ce que je rêve? » Alors, il aperçut une lettre par terre. Il la ramassa et se mit à la lire. « Cher Alan, non seulement tu as été honnête, mais tu as été aussi très gentille. Prends bien soin de toi. Bisous, bisous de la fée de la rivière. Oups! Je veux dire de la vieille dame. » Alan n'arrivait pas à croire que la vieille dame avec laquelle il vivait depuis tout ce temps était la fée de la rivière. Il sourit tandis que des larmes coulaient sur son visage. Dans les années qui suivirent, Alan adopta plusieurs enfants et les éleva pour qu'ils deviennent des citoyens bons et honnêtes, s'assurant ainsi que le monde devienne un meilleur endroit pour vivre heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada